Dans le cadre de la journée Belle cause pour la cause, Belle a fait un don important, un don majeur de 300 000 $ à la mission Old Brewery, à l'accueil Bonneau et à la mission Bonaccueil pour les aider à combattre l'itinérance à Montréal. Qu'est-ce que ça va faire concrètement? On sait qu'autour de 35 % de toutes personnes qui sont en situation d'itinérance souffrent des problématiques de santé mentale et dont 75 % uniquement, quand on parle des femmes en situation d'itinérance, souffrent des problématiques de santé mentale. C'est la raison pour laquelle ils sont à la rue. Donc si on peut aider ces gens de se stabiliser et de se faire traiter comme il faut, on va pouvoir réduire l'itinérance, on va pouvoir possiblement mettre fin à l'itinérance, surtout chez les femmes, parce qu'on va pouvoir mieux contrôler la situation, parce que les personnes atteintes de problématiques de santé mentale ne seront plus à la rue. Mme Turcotte, c'est une grande annonce aujourd'hui. Pourquoi Belle a décidé de s'impliquer pour la mission Old Brewery d'itinérance? Je pense que c'est important. On a tendance à oublier les plus vulnérables. Dans une population qui est déjà très fragilisée, les gens en situation d'itinérance. Et le programme Prisme est extraordinaire. Il a fait ses preuves. Souvent, les gens avec une problématique de santé mentale peuvent se retrouver à la rue. Comment on peut les sortir, les remettre dans les appartements, d'être fonctionnels, indépendants, d'avoir une vie. Et c'est important. Et on peut prouver que ça fonctionne quand il y a un accompagnement avec un psychiatre, un psychologue dans un milieu bien encadré. Et les gens s'en sortent. Puis je vois des gens comme France, qui a parlé dans la vidéo, extraordinaire, une personne. Et on pense toujours que ça ne nous arrivera pas, qu'on tombera jamais dans la rue. Mais il suffit d'une problématique, un problème, dans le cas de France, alcool, qui a déclenché des problèmes de santé mentale. Et elle s'est retrouvée à la rue. Ça peut arriver à beaucoup de gens. Et il faut aider ces gens-là. Puis je regarde une France qui sourit aujourd'hui. On aide le tissu social montréalais. Ce don-là de 300 000 $, ça va être concret sur le terrain? Le don de 300 000 $ permet aux refuges de financer le logement, la nourriture et les intervenants qui mettent à la disposition du prisme. C'est essentiel. Sans ça, le prisme n'existerait pas. On ne peut pas fonctionner sans la collaboration directe. Donc ce don va vraiment permettre aux refuges… Les refuges n'ont aucun argent du gouvernement. Nous, on est financés par le gouvernement et le ministère de la Santé. Mais les refuges n'ont rien. Donc ils sont entièrement dépendants sur ce genre de don. C'est très important. La santé mentale, c'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup chez les itinérants? Oui, bien sûr. Parce que la santé mentale, c'est une des mécaniques par lesquelles les gens deviennent itinérants. Il y a aussi la toxicomanie, par exemple, les traumas. Et pour moi, un psychiatre, ça me choque, comme ça choquait d'ailleurs M. Pierce, que la santé mentale, une maladie qui nous arrive, sur laquelle on n'a aucun contrôle, puisse mener à l'itinérance. Un cas comme M. Alain Magloire, qui avait tout pour réussir de l'éducation de la famille, que lui se soit retrouvé dans cette situation, ça nous montre comment ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada